Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh, 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 oh C'est génial, Benjamin Je suis le roi de l'équilibre Oh non, oh non, toumets pas ça Une abeille Oh, s'il te plaît, ne me pique pas Oh non, l'abeille, s'il te plaît, va-t'en, sois gentil, laisse-moi Non, va-t'en, va-t'en, oh là, oh là 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 Benjamin, attention ! Benjamin. Aïe, 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 aïe Vous vous êtes fait mal Oh, ma trompe me fait mal Je ne peux plus du tout la bouger Mon pauvre Benjamin Monsieur Benjamin, je trouve que ça a l'air très grave J'appelle une ambulance Oui, envoyez vite une ambulance aux Zorro La plus grande que vous ayez Merci beaucoup Oh bonjour les amis Le gros costaud est vraiment une petite nature Au premier petit bobo, il appelle un docteur Un score ? Un docteur ? Appelez une ambulance vite Oh ce que je déteste d'être malade Où sont passées mes lunettes ? Je les avais il y a juste une minute Si je peux me permettre, vos lunettes sont sur votre front docteur Oh ben oui, merci beaucoup, eh ben alors, alors regardons ça de plus près Oh monsieur le maire, c'est bien ce que je pensais C'est grave Il n'y a aucun doute, ce sont bien les oreillons Je vais devoir vous garder ici quelques jours Jamais ! Infirmière en chef Hélène, je vous attends dans mon cabinet Je rentre à la maison Monsieur le maire Qu'est-ce qu'il y a ? Vous m'avez appelé docteur ? Après tout, si je reste un jour ou deux, je guérirai sûrement plus vite Ah bon, rapportez toutes mes affaires à la mairie et ne traînez pas en chemin Oui monsieur le maire, à vos ordres, monsieur le maire Ah bon, fais attention imbécile Bon, je dois partir maintenant Tu reviens me voir demain maman, s'il te plaît ? Oui oui, enfin non, je suis désolée mon ange, je dois travailler tout le week-end Écoute, je reviendrai la semaine prochaine chérie, bisous bisous, je te le promets Au revoir Au revoir maman Qu'est-ce que c'est ? Faites attention à Marc, je sais qu'il est lourd On est presque arrivé Benjamin Oh je suis désolé d'être trop si lourd Ne dites pas de bêtises monsieur Benjamin, vous êtes léger comme une plume, n'est-ce pas messieurs ? Comme une tonne de plumes, heureusement qu'on est quatre Allez C'est alors, c'est Benjamin Aïe, il aurait pu quand même me prendre avec eux, je vais me faufiler par la fenêtre Quand je vais raconter à mes copains que j'ai vu Benjamin, ils vont pas me croire Aïe, 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 ma tête Vous êtes fatigué ? Merci beaucoup messieurs, le docteur va venir t'ausculter la trompe Benjamin Vous êtes d'une force incroyable monsieur les brocardiers, je n'oublierai pas de le mentionner dans mon prochain article Super ! Merci beaucoup Merci Justement on aura des cours battus J'ai un rendez-vous très important avec monsieur Polichinelle dans 10 minutes à la mairie Polichinelle, le célèbre fabricant de super jouets ? Lui-même, il a l'intention d'offrir un grand nombre de jouets à la ville, cependant Oui ? Monsieur Benjamin, je considère que vous êtes beaucoup plus important à mes yeux et je veux rester ici avec vous Non, non mademoiselle Carla, allez retrouver monsieur Polichinelle Les jouets sont beaucoup plus importants que ma trompe, je vous en prie, allez-y Eh bien, c'est d'accord, soyez courageux monsieur Benjamin, je suis avec vous Bye 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 Monsieur le maire, je suis très fier, c'est un grand honneur pour moi d'être votre infirmière Apportez-moi quelque chose à manger, de la viande et des pommes de terre et que ça saute Qu'est-ce que ça veut dire ? Monsieur le maire, les caprices sont interdites ici Je vous apporterai un peu de compote de pommes tout à l'heure De la compote de pommes ? Quand j'appuie ici, je vous fais mal ? Oui Barissez légèrement une fois, s'il vous plaît Monsieur Benjamin, votre trompe est cassée Oh non ! Est-ce que c'est très grave docteur, une trompe cassée ? Non, non, ne vous inquiétez pas, quelques jours dans un plâtre et puis... Et puis vous aurez une trompe toute neuve Par ici, monsieur Polichinelle Monsieur Alban, dites-moi que je rêve, est-ce que c'est vous ? Bonjour, enchanté monsieur le maire, je vois que vous êtes prêt pour notre tournée Ce chapeau vous va comme un gant Vraiment ? Il est pas un peu trop grain ? Si on se mettait au travail, monsieur le maire Je vous rappelle que je compte sur vos précieux conseils pour m'aider à choisir les enfants à qui je vais offrir les jouets Oh, mademoiselle Caraba, c'est impossible Ce rendez-vous avec monsieur Polichinelle doit être reporté Le maire est à l'hôpital avec les oreillons Les oreillons ? Mais il faut trouver une solution, monsieur Alban Vous n'avez qu'à prendre sa place pour aujourd'hui, voilà tout Juste une seconde, vous êtes-vous ? Je vais pas y aller Ça ne fait pas le fond de cette ville Ce plâtre est vraiment trop serré L'infirmière en chef Hélène est demandée de toute urgence Tu te sentiras mieux très rapidement Oh, tu crois ? Vous m'avez appelé, docteur S'il vous plaît, emmenez monsieur Benjamin dans sa chambre Je préfère le garder ici quelque temps pour qu'il se rétablisse Oui, bien sûr, à votre service, docteur Bon Alors, vous maintenant, suivez-moi et au pas de course Elle n'a pas l'air très commode, cette infirmière T'inquiète pas, Benjamin, je vais rester avec toi Pas question, jeune homme Vous rentrez chez vous tout de suite Mais Otto est mon meilleur ami Ici, il y a des heures à respecter pour les visites Ce règlement est valable pour tout le monde Alors, fichez le camp immédiatement Au revoir, Benjamin Au revoir Je reviens bientôt, fais-moi confiance Quoi ? Cet hôpital est immense J'avais bien trouvé quelque chose ici pour soigner mon mal de tête S'il vous plaît, apportez le chariot du matériel au laboratoire Pas si vite, infirmière Je suis un cas qui mérite beaucoup d'attention Tote ! Tu plaisantes ? Non, c'est pas vrai Je vous le jure, c'est bien, Benjamin Je le reconnaîtrai entre mille Je parie que tu nous fais une blague Réveille à 6h30 Petit déjeuner à 7h Le docteur passera vous voir à 9h C'est l'infirmière Hélène Attention Le déjeuner est servi à midi Benjamin ! Bonjour Benjamin ! Benjamin ! C'est génial ! Benjamin ! Je crois que vous êtes mignons les enfants Benjamin, tu ne peux plus bouger ta tronc Mais je peux toujours bouger mes oreilles, tenez, regardez Bravo Benjamin ! Silence ! Retournez dans vos chambres immédiatement J'avais envie de m'amuser avec ma gueule C'est injuste Mais le rire est important pour les enfants, madame l'infirmière Chef ! Infirmière chef ! Mon hôpital n'est pas un cirque Un hôpital n'est pas un endroit pour rigoler Voilà votre chambre Malheureusement, je n'ai pas de lit ici qui corresponde à votre taille Ces vieux matelas feront l'affaire Je vais essayer de trouver une couverture assez grande pour vous Merci Je ne crois pas que je vais guérir dans un endroit aussi triste Je veux rentrer à la maison Dans mon zoo Ah ! Un laboratoire est un endroit passionnant pour un tout château comme moi Je vais inventer un remède miracle contre le mal de tête Génial ! C'est rigolo ça Oh ma tête ! Oh si au moins ma trompe n'était pas aussi serrée dans cet horrible plâtre J'entends pleurer On dirait que quelqu'un est encore plus malheureux que moi Je crois que ça vient de la chambre d'à côté Mais oui c'est bien ça J'espère que cet éléphant sera content des couvertures que j'ai trouvées Oh non ! L'infirmière en chef Quoi ? C'est bizarre Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ici, ces nouches ? Mes lunettes Mes lunettes Oh ! Oh ! Oui ! Oh ! Rien d'anormal, j'ai dû rêver Je préfère ça L'infirmière en chef ailé m'est demandé de toute urgence Ah bon ! Les couvertures attendront Oh ! Oh ! Oh la échappe est belle Oh ! Mes pauvres enfants Je trouve que votre chambre n'est pas très gaie J'ai une idée, si on jouait ensemble, qu'en dites-vous ? On n'a rien d'amusant pour jouer dans cette chambre L'infirmière en chef Hélène a rangé tous nos jouets Même nos peluches préférées Benjamin Comment ? Oh ! Je n'en crois pas mes oreilles On va faire quelque chose pour que ça change et tout de suite C'est l'heure des câlins Votre petite ville est vraiment très agréable Monsieur le maire ! Et quoi ? J'avais justement l'intention de venir vous voir à la mairie Nous attendons toujours le passage protégé devant la crèche que vous nous aviez promis l'année dernière Dites, monsieur le maire, vous avez beaucoup maigri Oui, eh bien, vous savez, je travaille tellement que je n'ai pas le temps de manger Vous aurez votre passage protégé dès demain Bonne journée, très chère madame Quelle générosité ! C'est tout à fait normal Oh Benjamin, que c'est bon de faire des câlins avec toi Moi aussi j'adore les câlins A propos les enfants, j'ai entendu quelqu'un pleurer dans cette chambre tout à l'heure Oui, c'était moi Mais pourquoi pleurais-tu ? Ma mère me manque, elle ne peut pas souvent venir me voir Elle est obligée de voyager très loin pour son travail jusqu'au bout du monde Oh, je parais que ta maman va venir te voir très bientôt Oh, génial ! Oui, j'en suis sûr, tu verras Merci Benjamin Eh bien, maintenant, si on s'amusait un peu, qui veut jouer au cirque avec moi ? Ah ouais ! Super ! Moi, j'ai toujours rêvé d'être un docteur Tous ces instruments bizarres sont très importants pour être docteur Mais où est le malade ? Ah ! Un squelette avec plein d'os, c'est exactement ce qu'il me faut pour m'enfreiner On met le machin ici pour écouter le boum boum de son queue Ah ! Oh ! Cet ados est vivant ! Désolé, on m'attend Où est-ce que vous avez mal jeune homme ? Il nous joue la comédie docteur, j'ai aperçu ce garçon tout à l'heure, il était en pleine forme J'ai eu très mal d'un seul coup Oh ! Mon estomac ! Infirmière en chef Hélène, emmenez-le tout de suite avec les autres enfants Suivez-moi ! Je connais le chemin Oh ! Génial, ça a marché ! Je file retrouver Benjamin Oh ! Benjamins ! Benjamins ! Merci Génial ! Bravo ! Benjamins ! Coupé ! C'est rigolant ! Youpi ! Youpi ! Salut les amis, me voilà ! Oto, comment tu as fait pour rentrer ? Ça n'a pas été très difficile ? Je suis très malade ! Quoi ? Oh non ! Oh Otto, je suis tellement content de te voir Il doit bien y avoir quelque chose à manger ici, la diète c'est pas fait pour moi Pas de chance et il n'y a que des éprouvettes dans tout ce fourbi, je déteste la compagnie de fort Ce pauvre éléphant doit être frigorifié, je l'avais oublié Qu'est-ce que j'entends ? Quelqu'un saine la pagaille, c'est indolérable Allez, il m'a attrapé ! Déparassez-moi de ce squelette, au secours ! Monsieur le maire, je vous trouve bien entreprenant Je suis vraiment désolée, l'école est un endroit pour s'instruire, non pour s'amuser Quel dommage ! Nous avons besoin en revanche de matériel de sport pour les cours d'éducation physique Malheureusement, je n'ai que des jouets dans cette valise Dès demain, vous aurez tout le matériel de sport dont vous avez besoin, madame la directrice C'est une promesse de votre mère adorée J'ai une idée ! Je connais un endroit où les enfants ont toujours besoin de jouets Si cela ne vous dérange pas, nous verrons ça demain Mon voyage a été long et fatigant, je suis épuisé Demain, il risque de se rendre compte que je ne suis pas la véritable mère Et alors, au revoir, c'est joué Bon, ne vous inquiétez pas, monsieur Alban Comptez sur moi, je trouverai toujours quelque chose Regardez, les voilà, docteur ! Ces enfants et ces éléphants ne respectent pas le règlement de notre établissement Ils s'éclatent de rire et font du vacarme ! Rire, c'est très beau pour la santé Vous voyez ? En effet ! Est-ce que vous allez bien, les enfants ? On est en pleine forme, docteur ! Dommage, je ne peux pas prescrire des ordonnances de rire Oh, je connais un moyen de les soigner très vite, docteur Est-ce que nous pouvons organiser une représentation de cirque dès demain ? Oui, génial ! Décris, docteur ! Oui, c'est d'accord Merci ! Eh bien, pourquoi pas ? Youpi ! C'est très gentil, merci beaucoup Ce que je préfère, c'est voir les enfants rire et s'amuser Je vais leur préparer un bon dîner pour ce soir Oui ! J'ai un grand service à te demander, Otto Demain matin ? Voilà, c'est la maison de la maman de Timmy Désolé mon garçon, je suis pressé, j'ai un avion à prendre Madame, j'ai une lettre importante de la part du docteur Benjamin Une lettre de l'hôpital ? Tiens, comme c'est bizarre Oh, je ne connais pas le docteur Benjamin Désolé, je dois partir, je suis en retard Au revoir Timmy a préparé une surprise Au revoir, monsieur le maire Bonjour, mademoiselle Caropa Quoi de neuf ? J'ai trouvé une solution géniale, monsieur Alban Vraiment ? Qu'est-ce que c'est ? Regardez, hier, notre maire s'est montré d'une grande générosité pour notre ville Aujourd'hui, il est à l'hôpital avec les oreillons Oui ? Et euh... Vous n'êtes plus obligé de faire semblant d'être le maire, monsieur Alban Super Carla s'occupe de tout comme d'habitude Ça y est, les premiers spectateurs arrivent Il tente que tout le monde soit là Ah oui ! Ça va être super ! Timmy, tu n'es pas content de jouer, de participer à la grande parade du cirque ? Ma maman ne sera pas là Ah oui ? Tu en es si sûr que ça ? Eh Benjamin ! Mission accomplie ! Quelle mission ? Bonjour Timmy Génial ! Maman ! Oh mon chéri ! Que la fête commence ! Le grand cirque ! Un, deux, trois ! J'ai fouillé partout dans les moindres recoins Je n'ai rien trouvé à grignoter, même pas un petit morceau de pain Bonjour, bonjour monsieur Oh pauvre de vous ! Nous avons lu ce qui vous est arrivé dans le journal ce matin ? Oui, vous aviez bien mauvaise mine quand je vous ai croisé hier Voilà un joli bouquet de fleurs pour vous Tous les enfants de l'école vous souhaitent un beau établissement Ils sont si heureux d'avoir enfin du matériel de sport tout neuf J'ai fait un petit gâteau spécialement en votre honneur pour vous remercier du bon passage protégé Vous devez reprendre des forces, vous n'avez que la peau sur les os Comment ? Oh mais je n'y comprends rien Mais ce gâteau a l'air délicieux Monsieur le maire ? Dépêchez-vous ! Venez vite ! La représentation du cirque est sur le point de commencer J'ai le vertige pour eux Qu'est-ce qui se passe ici ? Mesdames et messieurs, s'il vous plaît Grâce au précieux conseil de votre très honorable mère Un conseil ? Quel conseil ? Je ne me rappelle pas lui avoir donné un conseil J'ai finalement choisi d'offrir quelques jouets aux enfants de cet hôpital J'ai toujours rêvé d'avoir une peluche, je n'ai qu'à me servir Bon, laquelle je vais bien pouvoir choisir ? Tenez monsieur le maire, cette peluche est pour vous Pour moi ? Ça vous aidera à guérir vos oreillons avec le sourire Est-ce qu'il est mignon ? Je peux avoir une peluche moi aussi ? Mais bien entendu mon garçon, allez, choisis la peluche que tu préfères Je prends le corbeau, il est trop rigolo Génial ! T'es super mon corbeau en peluche à doré Mais je n'ai vraiment aucune envie d'être un corbeau en peluche à doré À l'aide ! Oh mais il m'étouffe en peluche ! C'est une petite 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 Sous-titrage ST' 501